salut à tous c'est bisbis alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo quotidienne sur les chronos des cinq gros championnats parce que cette fois ci voilà ce week-end les cinq gros championnats qui reprennent avant il y avait toujours un qui manquait mais cette fois ci le championnat allemand reprend ce week-end donc vous connaissez à le procédé on va parler voilà de tous les matchs bien sûr qu'il y a aujourd'hui demain et voir un lundi parce que là qui se déroule aussi lundi on va en parler comme d'habitude on va commencer comme d'habitude par notre pays bien sur la france la ligue a on va commencer avec le match cet après-midi à 17h entre le psg et angers donc toi tu vois qui gagnant je pense que le paris saint-germain va s'imposer assez facilement plus je pense qu'il y aura certainement plus de cadres que les semaines précédentes ce que plus on évolue mine de rien plus on se rapproche même des matchs de ligue des champions même si c'est pas pour le moment mais il faut bien quand même que les cadres reviennent un jour dans le host titulaire du paris saint-germain la semaine dernière je sais pas il y avait peut-être six joueurs c'est quand même des joueurs de l'arrivée on peut dire ça les salaires donc là je pense que ce ce match face angers il y aura quand même beaucoup plus de monde et ça sera plus simple pour le psg et je pense sera surtout le retour d'edinson cavani a qu'a beaucoup manqué voilà les matchs précédents donc on va prendre pour deux matchs mais oui pour parler pendant 15 ans avec le psg ok ensuite il y aura nantes contre quand donc moi j'ai mis une victoire nantaise parce que l'entre même dernier du classement parce qu'on se regarde différence de buts sont derniers à moins 4 moins quatre parce que cinq buts encaissés un but inscrit donc nous on est parti les bords à la semaine dernière on a vu que c'est vraiment très pauvre après peut-être ça va changer dans leur stade où ils jouent contre quand ce serait une équipe parfaite pour lancer enfin leur championnat donc moi j'ai une victoire de danse je vais partir sur un match nul ok ensuite il y aura amiens contre le stade de reims donc stade de reims vraiment promu sur conant actuel voilà promis on peut dire exécuter le psg nîmes et bien sûr dijon donc moi j'ai mis match nul entre amiens et le stade de reims qu'est ce qu'on pense je vais partir aussi sur un sur un match nul à mien quand même besoin c'est aussi ça c'est donc plutôt sur présent pour moi et plutôt aussi une solide défensivement un point de plus pour eux ce serait déjà très très bien d'accord ensuite ça sera un match intéressant pour nous parce que cette dijon qui se déplace à l'uecine donc pour l'instant on a deux sur deux ainsi parfait à rien à dire qu'on n'a jamais fait aussi bien de journée voilà de ligue 1 et nice je crois ces deux matchs je sais même plus qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait ils ont pris un point ils ont pris un point c'est le commune qu'ils avaient perdu contre le stade de reims donc pour moi j'ai mis victoire de nice parce que dijon on a je crois on n'a jamais gagné en ligue 1 on a joué quatre fois à nice jamais on a gagné en ligue 1 à nice et pour moi ça va continuer et nice vont vraiment lancer leur saison contre dijon donc j'ai une victoire de nice contre dijon pareil pour moi peut-être avec aussi le retour de balotelli qui leur fera certainement du bien parce que depuis la première journée c'est compliqué à l'attaque comme qui manquait beaucoup donc il faut aussi qu'ils lancent leur saison et malheureusement pour dijon je pense qu'ils vont la lancer ok ensuite ça sera tous contre nîmes donc nîmes aussi promu surprenant on n'a pas vu enfin moi j'ai regardé le match contre l'unique de marseille vraiment une équipe avec beaucoup d'envie après on a vraiment mérité c'était totalement logique qu'ils ont gagné contre marseille contre bon ils vont jouer contre toulouse toulouse avait pris 4-0 contre marseille on est surpris depuis qu'ils ont gagné la semaine dernière je me souviens plus dans le quai bordeaux donc moi je pars sur une victoire de toulouse à domicile au stadium donc nîmes je les vois chuter pour un coup en ligue 1 n'oubliez pas que ce qu'elle est promu donc pour moi victoire de toulouse je vais partir sur un match nul d'accord ensuite il y aura montpellier contre laïs saint-etienne qu'est ce t'en penses je vais partir sur une victoire des verts c'est assez convaincu surtout sur la première journée montpellier franchement on l'a vu surtout contre dijon n'a pas été super super qui sont peut-être pas trop encore dans leur saison alors que saint-etienne me semble plutôt bien armé la même chose j'ai mis saint-etienne à l'extérieur donc montpellier même s'ils ont eu pas mal de reclus je pense on dit devant donc saint-etienne ils ont les armes pour s'imposer à montpellier ensuite on va continuer avec les matchs ça sera demain on va commencer avec le match à 15h entre lille contre l'en avant de gagnant donc il a un bon début de saison ça joue plutôt bien voilà avec avec une nouvelle équipe à bien sûr ce qu'on est gagné avec marcelo belsa c'est un peu compliqué donc moi je pars sur un match nul entre lille et gagnant de gagnant quand même deux matchs de défaite un peu de faire une très grosse première mi-temps contre le psg donc thomas tuchel passe quelques changements que ça est beaucoup mieux pour le psg mais pour moi gagnant ils ont perdu leurs deux premiers matchs qui sont malheureux et je les vois quand même prendre un point enfin au stade de lille pour un match nul moi je pars sur une victoire du losc à la maison j'ai trouvé franchement sur la première journée surtout même à monaco la semaine dernière il était assez solide j'étais agréablement surpris parce que franchement ils avaient quand même perdu aussi pas mal de joueurs donc je pense qu'ils vont continuer avec une victoire d'accord ensuite deux heures plus tard ça sera les girondins de bordeaux contre monaco donc bordeaux les gens ont joué jeudi en européen donc là ça fait un match 90 minutes en plus dans les jambes qui joue contre monaco monaco dernier match c'est zéro partout contre lille donc c'est toujours on ne sait jamais à quoi s'attendre avec monaco peut faire un match énorme des fois ça peut être voilà vraiment en total mais bon je crois quand même une victoire de monaco en plus bordeaux a perdu le match je crois chez eux la première journée contre les strasbourg 2-0 pour moi je vois monaco s'imposer l'angironde et toi moi je vois plutôt un match nul les girondins ils ont quand même besoin de se rassurer je pense qu'ils vont vraiment fermer le jeu il ya de problèmes je pense que même un 0-0 ou un point ça leur suffira d'accord on va finir 21 heures la grande affiche encore une fois avec l'olympique de marseille déjà la semaine dernière à côté donc ça sera marseille contre le stade rennais donc moi j'ai mis marseille à domicile doivent faire un carton plein pour moi c'est victoire de l'olympique de marseille surtout la prestation qu'ils ont fait la semaine dernière de voir absolument vraiment se racheter donc pour moi marseille moi je pense sur le stade rennais comme l'année dernière ils étaient venus s'imposer trois à peu près à la même période au bout de quatre cinq journées je crois c'est vraiment fait vraiment beaucoup de mal à l'om l'année dernière et là j'ai trouvé l'om franchement qu'un s'anime au-delà de cette très marché dessus enfin c'était marché par les morts franchement j'ai trouvé un peu l'eau en défense et tous les joueurs ne sont pas prêts j'ai l'impression que ça peut être compliqué aussi ce match face à l'année ok donc maintenant on change de championnat et on va dans le deuxième championnat comme d'habitude c'est le championnat anglais on va commencer avec tout à l'heure dans pas longtemps il y aura volverempton contre manchester city donc moi je pense une victoire de city qui est vraiment enfin qui surclasse toutes les autres équipes pour moi ce sera eux qui seront champions d'angleterre donc je vois vraiment pas volverempton leur poser de problème donc pour moi city pareil ok ensuite à 17h donc sera le multiplex de première ligue parce qu'ils se déroule toujours à 17h le samedi donc undersfield contre cardi donc deux mâles enfin deux équipes vraiment pas super leur début undersfield dernier et cardi ils ont seulement un point donc c'est compliqué donc pour moi je verrai enfin j'ai mis une victoire d'undersfield a vraiment pour lancer voilà leur saison ils jouent contre un promu les dernières c'était eux les premiers à se maintenir donc là ils jouent contre un premier quart dix et victoire obligatoire à s'ils veulent vraiment essayer de jouer le match à fond bien sûr en première ligue pour le début de championnat pour moi undersfield pareil pour moi undersfield qui doit franchement c'est vraiment un match très important pas le jeu pour bien lancer la saison face à cardiff ok ensuite il y aura sompton contre l'estheur j'ai mis un petit match nul entre ces deux formations d'or dss ok ensuite il y aura bornemouth contre everton j'ai mis bornemouth à bornemouth n'oubliez pas c'est les deux matchs deux victoires actuellement ils sont premiers execo avec toutes les autres équipes pour gagner leur dommage donc pour moi je les vois encore s'imposer chez eux contre everton donc bornemouth pareil ensuite il y aura un petit arsenal contre west ham donc enfin une équipe à la portée on peut dire à l'arsenal parce que n'oubliez pas qu'ils avaient joué city manchester enfin aussi chelsea manchester city donc deux grosses écuries nous ont perdu deux fois un dommage contre chelsea mais ils ont perdu à la fin du match donc les juges jésus contre west ham là c'est victoire obligatoire donc pour moi arsonal aucun souci sont obligés de gagner ok arsonal à 18h30 liverpool contre britain liverpool aussi qui va faire le plein je pense à domicile je les vois vraiment enfin je vois pas l'équipe de britain leur poser des problèmes après c'est mon point de vue comment c'est pareil c'est ça ensuite ça sera les matchs demain on va commencer à 14h30 avec à wadeford contre crystal pass aussi wadeford je crois très bien classé donc j'ai mis une victoire moi de wadeford à domicile contre le cristal match j'ai vu pour moi d'accord ensuite il y aura fulham vraiment l'équipe a beaucoup recruté voilà on en a parlé souvent dans mes appimages contre bernet donc bernet c'est pas super je me souviens plus qu'ils ont fléché ils ont déjà perdu un match mais bon voilà c'est pas super donc fulham pourquoi pas lancer leur saison mais je partirai plus quand même sur un petit match nul entre ces deux formations pas aussi sur un nul à bernet qui va revenir un déplacement au milieu de semaine en grèce en europa league ah ouais ça j'ai pas perdu dimanche dernier à domicile donc un match nul d'accord ensuite ce sera newcastle contre chelsea donc chelsea ça joue plutôt pas mal en plus actuellement ils sont premiers donc ils savent que l'année dernière mais ils ont fait de la merde donc ils ont pas joué avec des champions cette année ils veulent pas faire la même erreur donc voilà il faut prendre des points au max tant qu'il y a les points qui se présentent ils peuvent les prendre et contre newcastle même si newcastle toujours chiant à jouer chez je le vois quand même s'imposer à chelsea parce que ça joue très bien donc pour moi victoire de chelsea me paraît surpris franchement du début de saison je pensais que ça allait avoir un peu plus de difficultés mais ça allait plutôt pas mal donc allez vous aussi d'accord on va terminer avec lundi l'un des plus beaux matchs peut-être de ce week-end en comparant tous les autres championnats donc c'est manchester united contre tottenham donc qu'est ce que t'en penses je vais partir sur une victoire de united comme souvent quand ils reçoivent tottenham ça fait un zéro je crois que c'est trois ans de suite que ça fait un zéro pour united ça sera la même la même cette année je pense que ce n'est pas un super match puisque manchester nous habitué pas généralement mais à chaque fois enfin généralement ils réussissent à s'imposer et voilà un zéro pour united par exemple d'accord donc moi la même chose là j'ai noté sur la feuille j'ai vu une victoire de manchester united on joue côté un gros tottenham c'est un bon match donc peut-être un match fermé mais il ya la famille n'était pas s'imposer donc voilà les gars la fin du championnat anglais et on va pronostiquer pour la première fois en cette saison le championnat allemand parce que c'est la première journée aujourd'hui donc déjà il y a une équipe c'est du serre donc je crois que c'est un promu parce que je n'avais pas vu les dernières quand on allait prendre contre oxbourg donc là on va parler par rapport aux matches amicaux et voilà les petits recrues qui sont arrivés donc là c'est vraiment on va y aller dans le flou donc moi je pars sur un match nul entre ces deux équipes la victoire du fortuna fortuna le promu pourquoi pas lancé serait très bien lancé par une victoire pour le premier ensuite ça sera le herta berlin contre un urbain dernier sont aussi promu là donc moi j'ai mis une victoire de beurre là voilà à domicile reçoivent un produit là c'est il faut prendre le enfin les trois points obligatoires notre jeu d'accord ensuite on va les verts d'air contre hanoff je pars sur victoire du verdel d'accord ce n'est ya fribourg contre francfort j'ai mis une victoire de francfort à l'extérieur à fribourg non fribourg c'est relativement solide d'accord ensuite il y aura bosvourg contre chalke 04 j'ai mis une victoire enfin j'ai mis un prono chalke 04 le nul à l'extérieur le match nul d'accord nous elle beaucoup ça mentionne la bâche contre le bayern l'héberkusen je pars sur un nul entre ces deux équipes là l'agbar l'agbar n'oubliez pas que leur nouvelle reclue à la simple et un qu'elle n'est pas marqué un triplé en couple d'allemagne on va voir ce que ça va donner quand enfin une grosse équipe alors l'héberkusen son image de demain il y aura mayence contre stuttgart j'ai mis mayence à domicile et aussi un beau match quand même le borussia dortmund contre le rb leipzig donc moi j'ai mis dortmund à domicile pourquoi pas essayer cette année c'est de jouer le titre de champion d'allemagne on sait que ça va sûrement être le bayern munich mais c'est de titiller à cette très bien donc d'offre nous j'ai pas un gros morceau quand même ok ça marche ensuite on se dirige avec le championnat espagnol donc hier il y avait deux affiches on parle jamais un des affiches du vendredi parce qu'on est samedi donc on va commencer avec cédès cet après-midi déportivo à la baisse contre le betis sévi donc déjà ces trois équipes enfin ces deux équipes là plutôt ont perdu 3-0 leur premier match c'est pas super déportivo à la baisse contre le barça et betis sévi c'est à domicile contre l'eventé je connais donc vous avez 3-0 donc moi j'ai mis une victoire du betis sévi à l'extérieur voilà contre le deportivo à la baisse c'est vraiment très faible j'ai vu contre le barça après le barça c'est ça reste le barça mais je vais voir s'imposer le betis sévi au deportivo non plutôt à la baisse ok ensuite à 20h15 il y aura atletico de madrid contre raycano voilà plutôt donc moi je partirai sur le victoire de l'atletico pareil rayo qui a été énormément en difficulté face à sévi alors là je pense être encore bien plus compliqué d'accord ensuite valadoïde contre le barça donc moi le barça pareil la même chose pour moi c'est l'équipe la plus régulière et pour moi c'est eux qui vont remporter encore une fois le titre de champion d'espagne donc demain il y aura espagnol contre valence j'ai mis une victoire de valence qui avait fait match nul un partout contre l'atletico lors de la première journée c'était plutôt intéressant à ce qu'ils ont fait valence lors de cette première journée ok ensuite il y aura sévi contre villarreal qu'est ce que t'en penses là je vais partir sur un match chez ma victoire de sévi la même chose j'ai mis le fc sévi à domicile donc je pense qu'ils peuvent enfin gagner contre cette équipe de villarreal même s'ils ont quand même eu pas mal de bonnes reclus donc pour moi c'est vite aussi ok ensuite rironda contre le réel madrid je pars sur victoire durel moi à l'extérieur je vais partir comme l'année dernière une surprise à chaque fois tu mets contre le réel on verra mais pour moi je vois le réel et toi et voilà tu as gagné la dernière ok ensuite ça sera les matchs de lundi donc avec l'éventé contre le celta donc l'éventé alors 3-0 à l'extérieur là il reçoit donc pourquoi pas encore faire un bon résultat puisque le celta à l'extérieur c'est plutôt moyen c'est plutôt fort à domicile on va dire donc pour moi l'éventé à domicile c'est pareil et on va finir avec l'athlétique Bilbao contre huesca donc qu'est ce que t'en penses qui a fait un bon début en s'imposant à 95e minute même si huesca là aussi je crois que c'est leur deuxième match consécutif à l'extérieur deuxième à domicile pour Bilbao et deuxième victoire ok donc moi j'ai plus enfin j'ai mis match nul on va terminer avec le championnat italien on va commencer cet après-midi entre la juventus turin et la lago très bon match quand même donc la première de cristiano ronaldo dans le stade de turin et pour moi je vois une victoire de la juventus et pourquoi pas un but de cristiano ronaldo l'année après la semaine dernière au pierrot il y a eu pas mal d'occasions dommage que le gardien a sorti pas mal donc cette fois ci je vois enfonbrir le buteur de ronaldo à son compte et victoire de la juve pareil ok ensuite il y aura un bon à plein contre l'acé milan donc milan ainsi ils n'avaient pas joué la première journée à cause de la tragédie du pont qui s'était passé en Renoir donc le match est reporté donc leur première journée à l'acé milan donc il se déplace à naples à naples l'année dernière dauphin de la juventus donc pour moi victoire du napoli à domicile compliqué pour un premier match quand même pour le pour le bilan et toutes ses recrues après napoli va nous ensemble et semblait plutôt bien quand même du côté de la lazio la semaine dernière on connaît d'accord ensuite il y aura c'est pas le contre parma donc parma je crois la semaine dernière il n'y a pas un coup de zéro puisqu'on fait revenir à 2-2 contre guinès c'est ça donc dommage ils auraient pu prendre les trois points donc moi j'ai eu ma enfin j'ai mis match nu entre espal et parma voilà c'est pas le pour moi qui sont sortis avec eux la semaine dernière je crois à bologne ok ensuite udinez contre la sandoria de gênes donc sandoria aussi premier match pour eux cette année donc moi je mise une victoire du club à domicile d'udinez match nu ok sinon il ya l'inter contre torino donc l'inter je crois la semaine dernière on perd du 1-0 à ce soit le mauvais départ quand même de championnat pour eux donc victoire obligatoire je joue chez eux donc pour moi l'interminant le match j'ai eu aussi ok sinon il ya renois contre empoly j'ai mis renois domicile paris frosinone contre bologne donc frosinone vous priez savez enfin saver quand même défaite à 4-0 à la talenta bergame c'est pour un premier voilà quand tu rentres direct dans le grand pas 4-0 à c'est pas super mais bon cette fois ci ils reçoivent et pour moi je veux quand même bologne a s'imposé le premier non frosinone frosinone pour une première victoire pourquoi pas ensuite purentina contre le Kievo qui a posé beaucoup de soucis à l'équipe de la Junitus, même si ils sont posés à la fin du compte. Donc je vais quand même mettre la Fiorentina victorieuse sur ce match-là. Ensuite, ça sera Cagliari contre Sassolo. Je pars sur un nul, moi. Le nul aussi. Et on va terminer avec Laes Roma contre La Talenta. Qu'est-ce qu'on pense ? Victor Delarroba. La même chose, Laes Roma, même si La Talenta ont gagné 4-0. Bon, c'est un promu. Rom ont gagné un match, ils jouent chez eux. Et pour moi, on avance à le terre. La Talenta, donc voilà, les gars, la fin de cette vidéo, comme d'habitude, sur les chronos. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer, bien sûr, cette série. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501